Bonjour tout le monde, aujourd'hui, tutoriel Lightroom, je vous montre comment on fait un masque de luminosité dans Lightroom. Le masque de luminosité, c'est une technique qui est d'habitude propre à Photoshop. Mais depuis les dernières mises à jour de Lightroom, on peut maintenant créer des masques de luminosité dans Lightroom. Alors, c'est quoi un masque de luminosité? Un masque de luminosité, c'est tout simplement un masque qui nous permet d'appliquer des réglages sur la photo en fonction de la luminosité de l'image. Alors, dans la photo que je vais travailler dans le tutoriel, je travaille une photo de la grande roue du Viopard de Montréal. Une photo que beaucoup de gens semblent avoir aimée sur les réseaux sociaux. Et dans la photo, j'ai un ciel qui est d'un bleu profond avec des nuages blancs. Et j'utilise la masse de luminosité de façon à pouvoir appliquer des réglages uniquement sur les nuages. Et ensuite, appliquer des réglages uniquement sur la région bleue du ciel. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est que je dis à Lightroom d'appliquer des réglages uniquement dans les endroits qui ont une luminosité plutôt claire. Et ça, ça veut dire les nuages. Et ensuite, je vais dire à Lightroom, applique des réglages dans les endroits qui sont plutôt sombres. Donc, les régions bleues du ciel. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et je vous explique comment on fait des masses de luminosité dans Lightroom. Ok, alors voilà la photo. Vous voyez la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra. Alors, en ce moment, la photo est pas mal grise et légèrement surexposée. Donc, la première chose que je vais faire, je vais ajuster la fameuse courbe. Alors, si vous avez fait la dernière mise à jour de Lightroom, vous avez vu que la présentation de la courbe des tonalités a changé. Maintenant, pour choisir les différents types de courbes, on utilise les petites icônes qu'il y a ici. Alors, complètement à gauche, le rond avec des petites vagues dedans vous permet de choisir la courbe paramétrique. Autrement dit, la courbe avec les points de repère pour les hautes, les basses et les tons moyens. Si vous voulez choisir la courbe RVB, vous prenez le petit rond blanc qu'il y a ici. Voilà, et là, ça vous donne la courbe RVB. Vous avez ensuite la courbe des rouges, la courbe des verts et la courbe des bleus. Alors, pour ajuster le contraste et l'exposition de ma photo, je prends la courbe RVB et là, je prends les tons sombres de la photo et j'en diminue la luminosité. Alors, je prends la partie gauche de la photo et je la descends comme ça. Là, vous voyez, uniquement en faisant ça, l'image est devenue un peu plus contrastée et l'exposition est mieux. Alors, je vais compléter le travail d'ajuster l'exposition en utilisant les réglages de tonalité ici. Alors, je vais tout simplement augmenter la luminosité des ombres de façon à ne pas perdre trop de détails dans les basses lumières. Je vais assombrir les noirs les plus profonds, comme ça ici. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, comme ça. Et je vais donner un peu de contraste. Et je vais légèrement diminuer l'exposition. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez ici les différents réglages que je viens d'appliquer sur ma photo de la roue. Maintenant, les masques de luminosité. Comment on fait des masques de luminosité dans Lightroom? Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire avec les masses de luminosité? C'est que je vais utiliser les masses de luminosité pour faire ressortir les nuages dans le ciel. Alors, je vais utiliser un masque de luminosité qui va rendre les nuages plus lumineux. Et je vais utiliser un masque de luminosité qui va rendre les parties bleues du ciel plus sombres. Alors, pour appliquer un masque de luminosité, on prend un outil de retouche locale. Alors, ça peut être le pinceau, ça peut être le filtre radial ou le filtre dégradé. Alors, ici, étant donné que je veux appliquer un filtre de luminosité dans la région du ciel, je vais tout simplement prendre le filtre gradué. OK. Et je vais placer le filtre gradué de façon à ce qu'il vienne affecter uniquement la région du ciel. Comme ça, ici. Alors, si vous voulez voir où les filtres sont appliqués, où le pinceau est appliqué, vous cliquez ici en bas sur « Afficher l'incrustation de masse sélectionnée ». Et là, en vert, je vois où le filtre dégradé est appliqué. Et là, le filtre dégradé est appliqué sur la région du ciel. Alors, je décoche l'affichage. Et maintenant, pour créer un masque de luminosité, pendant qu'on est dans les paramètres de réglage du filtre dégradé, on va en bas ici, et on a « Masque de gamme ». En ce moment, il est désactivé. Alors, on clique sur les petites flèches, et là, on choisit « Luminance ». Et là, vous avez ces curseurs-là qui apparaissent. « Gamme » et « Lissage ». Alors, la première chose à faire, on coche « Afficher le masque de luminosité ». Le voyant sur le ciel de la photo est devenu complètement rouge. Donc, ça, ça veut dire que le masque de luminosité affecte toute la région qui est rouge. Mais là, nous, on veut affecter uniquement les nuages. Alors, on commence par prendre le curseur « Lissage » et on le met complètement à gauche. Finalement, on sélectionne la plage de luminosité qu'on veut contrôler avec les curseurs « Gamme ». Alors, de manière que ça fonctionne, vous avez une règle qui apparaît ici à côté de « Gamme ». Et à chaque extrémité de la règle, vous avez des petites flèches. Alors, complètement à gauche, c'est les noirs. Et complètement à droite, c'est les blancs. Alors, on joue avec les petites flèches de façon à sélectionner la luminosité qu'on veut altérer avec le masque de luminosité. Alors, mes nuages sont dans les hautes lumières, alors je vais prendre le curseur de noir et je vais l'envoyer vers la droite. Là, vous voyez, en faisant ça, je réduis la plage de luminosité qui est affectée par le masque de luminance. Et là, je veux seulement affecter les nuages qui sont d'un gris très pâle. Alors, je place les petites flèches de la règle de gamme de façon à avoir entre les deux flèches la luminosité que je veux affecter. Alors, en ce moment, mes flèches placées comme ça ici font en sorte qu'uniquement les hautes lumières situées dans la région ici vont être affectées par le masque de luminance. Et vous voyez, c'est ça qu'on observe ici. Vous voyez, la masse de luminance affecte uniquement les régions les plus lumineuses. Vous voyez, je décoche afficher la masse de luminance et vous voyez, en ce moment, le blanc ici du ciel est ici. Vous voyez, c'est ça qui est affecté par la masse de luminance. Alors, je vais augmenter un petit peu la gamme de luminosité de façon à aller chercher tous les nuages. Et finalement, une fois qu'on a obtenu la luminosité qu'on veut affecter par le masque, on va lisser légèrement. On va augmenter le lissage. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en augmentant le lissage, les contours de la sélection du masque vont s'estomper. Et ça va faire en sorte que la sélection va être beaucoup plus subtile. Là, vous voyez, j'ai augmenté le lissage. Et on voit ici, en rouge, les régions qui vont être affectées par le masque de luminance. Une fois que la masse de luminance est bien ajustée, on décoche l'option afficher la masse de luminance. Et là, ensuite, on applique les réglages qu'on va appliquer sur les régions contrôlées par le masque. Et là, je veux éclaircer les nuages. Alors, j'augmente l'exposition. J'augmente la luminosité des blancs. Je vais donner un petit peu de contraste. Et étant donné que je veux que les nuages aient des détails, je vais augmenter la clarté de l'image. Là, vous voyez, les réglages que je viens d'appliquer sont appliqués uniquement à l'intérieur des ondes blanches correspondant aux nuages. Maintenant, je vais utiliser une autre masse de luminance, mais cette fois-ci pour assombrir les régions bleues du ciel. Alors, je clique sur Nouveau. Je crée un autre dégradé de façon à sélectionner le ciel. Et je répète l'opération. Je viens dans Masse de gamme, ici. Luminance. Et là, je vais sélectionner la luminance qui correspond au bleu du ciel, à la luminosité du bleu. Alors, le bleu, c'est des régions sombres. Alors, je vais cliquer sur Afficher la masse de luminance. Ça va me permettre de voir où la masse de luminance est placée. Et là, je vais prendre le curseur qui est complètement à droite. Et je vais l'envoyer vers la gauche. De façon à aller sélectionner uniquement les régions foncées. Je vais prendre le curseur lissage et je vais l'envoyer complètement à gauche. Comme ça, ça me permet de bien ajuster la gamme de luminosité. Là, vous voyez, je sélectionne les tons foncés. Voilà. Comme ça, ici. Et une fois que j'ai sélectionné les tons foncés, j'utilise le curseur lissage pour estomper les contours de ma sélection. Voilà. Et là, mon masse de luminance va affecter uniquement les régions bleues de la photo. Alors, je décoche l'affichage du masse de luminance. Et là, qu'est-ce que je fais? Je veux assombrir les régions bleues. Alors, je diminue l'exposition. Et là, vous voyez, les régions bleues du ciel deviennent plus foncées. Je vais assombrir les noirs. Je vais donner un petit peu de contraste. Comme ça, ici. Et je vais utiliser une nouvelle fonction disponible depuis la dernière mise à jour de Lightroom. Je vais utiliser la fonction teinte. Alors, la fonction teinte nous permet de modifier localement la teinte des couleurs. Alors, je vais utiliser cette fonction-là pour donner une petite teinte de bleu violacé au ciel. Alors, je prends le curseur qui est ici et je l'envoie légèrement vers la droite. Et vous voyez, le bleu du ciel devient légèrement violacé. Et finalement, je m'en vais diminuer un peu la saturation des couleurs parce que je trouve que les couleurs du ciel sont trop saturées. Alors, je vais légèrement diminuer la saturation des couleurs du ciel. Et voilà. Je clique sur Terminer pour désactiver les fonctions du fil dégradé. Maintenant, si je regarde ma photo ici. Ici, la région de la roue est très lumineuse. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais utiliser le réglage haute lumière. Et je m'en vais localement diminuer la luminosité des hautes lumières ici. Voilà. Comme ça ici. Juste pour faire en sorte que la région de la roue ne soit pas trop surexposée. Alors, voilà. Ensuite, la réflexion de la roue dans l'eau. Alors, je vais prendre un nouveau pinceau. Et avec ce pinceau-là, je m'en vais légèrement augmenter l'exposition. Mais là, vraiment très légèrement. J'augmente l'exposition de 0.18. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Et je m'en vais passer là où est la roue. Vous voyez comme ça ici. Et je m'en vais encore augmenter un peu la luminosité des ombres. Comme ça. Et je m'en vais augmenter la clarté de l'image. Et vous voyez, en augmentant la clarté, la réflexion de la roue dans l'eau devient beaucoup plus nette. Maintenant, quoi d'autre? Bon, ok. Les hautes lumières sont encore un petit peu trop lumineuses en photo. Alors, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Comme ça ici. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Voilà. Maintenant, je m'en vais aller dans la région étalonnage. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec l'étalonnage? C'est que je m'en vais dire à Lightroom de donner au bleu primaire de la photo une légère teinte de vert. Alors, je prends le curseur teinte de bleu primaire et je l'envoie légèrement vers la gauche. Et vous voyez, en faisant ça, une légère teinte de vert est ajoutée dans les bleus de la photo. Et ça fait en sorte que les bleus de ma photo ont une teinte acidulée. Un genre de bleu acide. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je m'en vais recadrer ma photo. Étant donné que j'utilise beaucoup Instagram pour diffuser mon travail, je vais recadrer ma photo en utilisant le format portrait d'un Instagram, c'est-à-dire le ratio 4 par 5. Voilà. Je recadrer ma photo comme ça ici. Et là, je regarde ma photo. Ma photo a des tonalités très froides. Je pense que ça serait une bonne idée si je réchauffais les hautes lumières de la photo. Alors, pour faire ça, je m'en vais tout simplement aller dans le virage partiel. Et je vais ajouter une teinte de jaune-oranger, pas trop saturée. Voilà. Dans les hautes lumières, comme ça ici. Et je vais donner la priorité à la teinte des hautes lumières. Je prends le curseur Balance et je l'envoie vers la droite, de façon à ce que la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les hautes lumières soit dominante. Et je m'en vais augmenter encore un petit peu la saturation de la teinte orangée que j'ai ajoutée aux hautes lumières. Voilà. La touche finale pour la photo m'en va placer une vignette autour de l'image. Alors, je vais dans la section Effets et je place du vignettage autour de ma photo. Comme ça ici. Et le vignettage va faire en sorte que lorsqu'on regarde la photo, on est attiré par la roue. Nos yeux s'en vont sur la roue. Voilà. Et je regarde ici, je pense que je vais augmenter la... Je pense que la réflexion dans l'eau est encore un peu trop sombre. Alors, je m'en vais prendre un pinceau. Et avec le pinceau, je m'en vais augmenter la luminosité des blancs. Et je m'en vais passer ça légèrement ici, juste pour augmenter la luminosité des hautes lumières dans l'eau. Et ça fait en sorte que la réflexion est un peu mieux exposée. Alors, voilà. Le but de ce tutoriel-là était principalement de vous montrer comment on utilise les masses de luminosité dans Lightroom. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait des masses de luminosité dans Lightroom. Je vais vous dire que depuis qu'on a cette possibilité-là dans Lightroom, je fais mes masses de luminosité dans Lightroom plutôt que dans Photoshop. Parce que créer des masses de luminosité dans Photoshop, c'est un peu compliqué. Mais l'avantage de faire des masses de luminosité dans Photoshop, c'est qu'on peut appliquer beaucoup plus de fonctions à l'image via les masses de luminosité qu'on peut faire dans Lightroom. Mais s'il s'agit juste de remodeler la lumière d'une image, faire les masses de luminosité dans Lightroom est beaucoup plus simple que dans Photoshop. Alors, explorez avec les masses de luminosité. Prenez-vous des images de paysages, parce que c'est les images qui se prêtent le mieux aux masses de luminosité. Faites des photos de paysages et amusez-vous à appliquer des réglages dans la photo en fonction des zones de luminosité de l'image. C'est comme ça que vous allez apprendre à bien utiliser les masses de luminosité. Alors, bye bye, puis à la prochaine!